Ce bon point de prière à Jura-Sud, il faut absolument le bonifier dès samedi à la maison contre la réserve de Monaco. En termes de rigueur défensive, ça a été notre meilleur match. Après on a eu les opportunités, on a manqué de justesse, on a manqué de qualité dans nos déplacements, mais ça, ça va se travailler au fil du temps. La première des choses à mettre en place contre Monaco, c'est garder cette solidité, cette rigueur, cette discipline, et continuer à monter en puissance, on va dire, en termes d'impact, en termes de duel. Après un match nul contre Jura-Sud la semaine dernière, l'équipe Azur et Or affrontera l'AS Monaco FC au stade de bon rencontre ce samedi à 18h. Notre équipe est en chantier progressif. Momo et Allioune sont partis. On a tout de suite réagi en faisant venir Romardio, qui était déjà passé par le club, qui est un latéral droit, mais polyvalent, qui sont capables aussi d'épanner à gauche. L'arrivée de Sadio, deuxième attaquant, et puis aussi l'arrivée de Moussa, son poste de prédilection des couleurs droits, il est capable de jouer aux couleurs gauches parfois parce qu'il a eu la chance d'avoir les deux pieds. Et il ne l'a pas dit, c'est un garçon très très humble, c'est aussi quelqu'un capable de frapper les coups de pieds arrêtés, c'est plutôt important et nécessaire dans une équipe. Avec près de 200 matchs en lutte 2, Moussa Sao est un joueur d'expérience qui évoluera dans les couloirs, a priori dès le prochain match. Omardio, quant à lui, ne fera pas partie du groupe, mais devrait bientôt jouer son premier match depuis son retour à Toulon. L'arrivée d'un nouveau milieu offensif est toujours en discussion. Le travail, c'est d'apporter aux chansons, c'est moi. Ça se passe bien, il y a de bonnes ondes, et on a tous envie de gagner, donc c'est un bon début.